Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief du match amical, dernier match amical de la préparation hivernale de l'Olympique Lyonnais. Défaite 2 buts 1 face à Monza, équipe italienne du bas de tableau. Comme vous le voyez ici, Monza est 14e de Serie A avec seulement 5 victoires en 15 matchs, 16 buts marqués, donc 1 but par match, et 9 défaites. Et nous l'Olympique Lyonnais qui sommes 8e de Ligue 1, nous ne sommes pas capables de battre une équipe. 14e de Serie A, 2 buts 1, on va dire que c'est presque bien payé dans le sens où on marque dans les arrêts de jeu et qu'Anthony Lopez nous sauve à 2 ou 3 reprises 1-3-0 qui ont été plutôt conformes à ce qu'on a vu. Alors devant un stade vraiment très très peu rempli, c'est vrai on est jeudi 19h, mais bon c'est quand même les vacances de Noël, et vous le voyez à l'écran, il n'y avait pas grand monde dans les travées au moment où les équipes sont présentées. Bon c'est pas du tout une critique envers le public, attention, c'est que tout simplement, on constate petit à petit que l'Olympique Lyonnais ça n'intéresse plus grand monde. La vente qui est quand même quelque chose de majeur je pense pour la Ligue 1, alors c'est vrai, un peu éclipsé par la Coupe du Monde, il faut le reconnaître, mais la vente quand même d'un des trois grands clubs de Ligue 1 finalement fait très très peu parler. Et vous le voyez, même dans l'entourage lyonnais finalement, à moins d'une semaine de la reprise du championnat, on ne peut pas dire que l'OL déchaîne les foules. Alors à travers le 11 de départ qui était présenté aujourd'hui, on se rend compte que Laurent Blanc finalement fait désormais confiance à certains joueurs, malgré leur production extrêmement décevantes et malheureusement, eh bien les choses n'évoluent pas. Moi je trouve qu'il avait plutôt bien commencé dans les matchs de préparation justement en faisant des rotations. Et là finalement il n'y en a plus, donc on voit se dessiner un 11, dans lequel on retrouve évidemment Anthony Lopez. Alors Enrique qui d'ailleurs s'est blessé est plutôt avantageusement remplacé par Ashraf Laziri en fin de match. Luque Badiomande en charnière centrale. Je pense qu'on ne verra pas Boateng qui n'a pas pu s'entraîner avec le groupe depuis déjà longtemps. Est-ce qu'on le reverra sur le maillot de l'OL ? C'est pas certain. Malogusto donc lui aussi, bon qui fait un match catastrophique et qui en plus doit lui aussi sortir sur blessure. Donc autant vous dire que les latéraux face à Brest, je ne sais pas qui on va envoyer. Est-ce qu'on enverra le jeune Koumbédi ? Ce qui est loin d'être sûr dès lors qu'il n'est pas rentré ce soir quand Gusto est sorti. Mais c'est Diomondé qui est passé à droite et Da Silva qui a pris la défense centrale. Au milieu de terrain, Mendes est là depuis plusieurs matchs, donc je pense qu'il sera là. Cacré a alterné avec le penant, mais finalement c'est lui qui est là. Tolisso, toujours convalescent. Avoir des tirs de grand-mère comme d'habitude. Et Dembélé et Lacazette qui adorent jouer ensemble, mais dont il faut bien reconnaître que leur association ne produit absolument rien. Puisque c'est la sixième fois que Dembélé et Lacazette sont titularisés ensemble. Et que dans ces six fois, Dembélé n'a jamais marqué. Alors comme dans tous les autres matchs de préparation, l'Olympique Lyonnais est l'équipe qui a concédé l'ouverture du score. Cinq fois en cinq matchs, y compris face à des équipes de trompettes. Comme Monza ou Sochaux, désolé s'il y a des supporters de ces équipes qui m'écoutent. Mais disons que face à l'Olympique Lyonnais, normalement, il ne devrait même pas y avoir photo. D'autant qu'on a joué deux fois face à ces équipes à domicile. Alors certes, avec un public clairsemé. Mais malgré tout, à nouveau, on concède des ouvertures du score. Se posent dès lors les problèmes de la défense, qui est un problème endémique à l'OL depuis des mois et des mois. Laurent Blanc considère que les défenseurs de notre équipe sont beaucoup trop jeunes. Et qu'en plus, ils ne sont absolument pas mis en concurrence. Et malheureusement, c'est encore ce que l'on voit entre les erreurs de placement, les erreurs techniques, les erreurs individuelles. Et bien des joueurs qui sont portés au nu, comme Luqueba et Gusteau, font à peu près n'importe quoi. Surtout Gusteau, qui je trouve est très très mauvais cette saison. Vraiment calamiteux. Alors si un club vient imposer 15-20 millions, il faut absolument le vendre immédiatement. Alors Luqueba, c'est moins pire. Mais bon, c'est lui qui concède l'ouverture du score face à Sochaux. Et ce soir, il fait encore des erreurs. Il perd un ballon très très chaud qui amène au premier but. Alors certes, il marquera dans les arrêts de jeu. Mais c'était de toute façon beaucoup trop tard. Les erreurs étaient faites. Alors il y a certes des erreurs individuelles. Mais il y a aussi des erreurs de coaching. Moi je suis désolé, mais... Alors on est en 4-4-2, mais c'est un 4-4-2 losange. Vous avez Thiago Mendes qui est devant la défense. Vous avez Tolisso à gauche et Cacré à droite. Et Avoir en numéro 10. Et je suis désolé, mais ce système ne fonctionne absolument pas. Et ça fait 3 ou 4 matchs consécutifs que Laurent Blanc s'entête avec ce système. qui à l'évidence ne fonctionne pas. Alors il ne fonctionne pas, pourquoi ? Tout simplement parce que Avoir, c'est l'ombre de lui-même. Ce n'est plus du tout le joueur que ça a été. Alors ce soir, il fait peut-être son moins mauvais match. Mais enfin, malgré tout, pas de passe-dé, pas de but. Des tirs, comme je le disais tout à l'heure, des tirs de grand-mère. Ça, on a l'habitude. Mais surtout dans l'animation, ce n'est pas bon du tout. Tolisso, lui, malheureusement, est aussi l'ombre de ce qu'il a été. Ce soir, il ne crée absolument rien du tout. Comme la casette, il s'énerve. Donc il commence à gueuler sur les autres. Le problème, c'est que quand vous gueulez sur les autres et que vous-même, vous n'êtes pas bon, eh bien, vous générez des crispations. Mendes, alors qu'il n'a pas spécialement fait de grosses erreurs ce soir, mais qui, en même temps, n'apporte rien. Et alors, Cacré, mon Dieu, mon Dieu. Cacré, calamiteux. Il récupère un ballon ici ou là, mais dès qu'il a la balle, c'est balle perdue. Il est mal placé. Il est bouffé dans les duels. Les seules balles qui ne perdent pas, c'est celles qu'il donne en arrière. Donc, finalement, on se retrouve avec un milieu de terrain qui, l'an passé, était notre force. Mais qui, aujourd'hui, est un vrai problème dans notre équipe. D'autant que, quand vous faites rentrer les remplaçants, que ce soit Fèvre ou Jeffrey Nadellaïde, et même Le Penant, le pauvre Le Penant, qui était le joueur sans doute le plus régulier depuis le début de la saison, eh bien, qui, dans cette préparation, est en très nette baisse. Donc, finalement, le milieu de terrain qui est le poumon de l'équipe, eh bien, ne fonctionne pas du tout. Il n'alimente pas nos attaquants. Et comme, en plus, Le Renblanc s'obstine avec ce 4-4-2, eh bien, vous n'avez personne dans les ailes. Donc, vous avez Enrique qui ne monte quasiment jamais. Je pense que, dans tout le match, il est monté une seule fois pour faire un centre raté. Gusto, qui monte, mais qui a perdu totalement confiance et qui n'a pas réussi un seul centre. Et qui, malheureusement, vu que Cacré court un peu partout, il n'est pas forcément à la compensation. Donc, il se passe des trucs dans son dos. Mais là, malheureusement, Gusto n'a l'habitude. Donc, en fait, pour résumer, rien ne va dans l'équipe, que ce soit sur le plan individuel et sur le plan collectif. Et, en plus, l'entraîneur envoie un système de jeu, eh bien, qui pénalise l'équipe. Parce que, même s'ils ont, on va dire, leur limite, Carl Toko et Kambi et Etete, ce sont des joueurs, quand même, qui créent des différences dans les ailes. Et qui pourraient servir la casette ou Dembele. Vous savez que, moi, depuis tout le temps, je milite pour deux récupérateurs, trois joueurs ici, avec la casette en meneur et Dembele en numéro 9. Bon, ça ne me gêne pas qu'on laisse la casette numéro 9. Mais, en tout cas, il lui faut des ailes. Et pour le moment, tout ça ne marche pas. Et, malheureusement, Laurent Blanc continue avec ce système, avec aussi les mêmes joueurs. Alors, vous me direz, quand les remplaçants rentrent, ils ne sont pas forcément bons. Donc, il fait avec des joueurs qui sont expérimentés. Donc, il attend, évidemment, que des Mendes, des Tolisso, des Hawars, des Lacazette, des Dembele, eh bien, soit la hauteur de leur carrière et des joueurs qu'ils ont été. Et force est de constater que, pour le moment, ils ne le sont pas. Alors, le bilan de cette préparation, évidemment, il n'est pas bon du tout. Parce que Lyon a souvent été dépassé, même face à des équipes de très petits niveaux. Et si on pouvait avoir de grands espoirs sur le fait que la reprise du calendrier allait être extrêmement favorable. Donc, Brest, Clermont, Metz, une équipe de Ligue 2 en Coupe de France. Ensuite, Nantes, Strasbourg, Ajaccio, Brest à nouveau, 3. Franchement, il y avait de quoi envisager de pouvoir engranger des points et se replacer, on va dire, dans le top 5 de la Ligue 1. Mais, au vu de ce qu'on voit très sincèrement, alors, les premiers matchs, Laurent Blanc nous a dit, on est encore en préparation physique, la préparation est très lourde, etc. Il faut que les joueurs l'encaissent. Mais, vous allez voir, ça va progresser. Et, en fait, moi, je ne vois aucun progrès. Physiquement, bon, oui, il y a peut-être du mieux, mais quand le pressing, par exemple, est enclenché, eh bien, il n'est pas du tout coordonné. Donc, vous avez un ou deux mecs qui vont au pressing et derrière, il y a des trous immenses. Et parfois, quand on avance, on va dire, de manière relativement coordonnée, on manque d'agressivité. Et ensuite, on se fait prendre dans le dos. Donc, tout cela, eh bien, annonce des lendemains très, très difficiles. Même avec un mercato ambitieux. Alors, sur le mercato, je vais en parler un petit peu, puisque des chiffres un petit peu farfelus dans les réseaux sociaux et même sur certains sites qui annoncent des 57 millions, qui annoncent des 40 millions. En fait, il faut savoir que, effectivement, la somme, on va dire, d'à peu près 40 millions était envisagée par un procès verbal d'Assemblée Générale qui votait l'augmentation de capital. Mais dans les jours récents, depuis la prise de contrôle par John Textor, absolument aucun chiffre n'a été officialisé. Et il faut s'attendre, évidemment, à un mercato à minima avec des joueurs en fin de contrat ou avec des joueurs prêtés. Donc, il ne faudra certainement pas s'attendre à des merveilles de ce côté-là. Et donc, a priori, une fin de saison extrêmement délicate. Très sincèrement, j'ai eu un petit espoir en me disant qu'avec une préparation physique adaptée, l'OL pourrait redevenir relativement, je dis bien relativement, parce qu'il ne faut pas rêver face à des Rennes, face à des Lens, face à des Paris Saint-Germain, on n'est pas invité. Mais je me disais que face à des équipes du bas ou du milieu de tableau, avec la qualité technique qu'est censée avoir nos joueurs et une condition physique optimale, on pourrait sans doute s'en sortir. Là, maintenant, j'en doute fortement. On a encore un peu moins d'une semaine de travail, puisqu'on va reprendre le 28 décembre à 21h, donc à Brest. Mais très sincèrement, moi, sur ce que je vois, je ne vais certainement pas vous garantir une victoire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et si je n'ai pas l'occasion de vous reparler d'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.